Je suis là, j'ai compris que c'est toi qui commandes, je ne veux pas choisir en dehors de toi. Et pour la petite histoire, je voulais vous dire que dans ma vie, j'ai connu Jésus très tôt parce que l'école catholique jusqu'à... Donc, narivement on allait toujours à la chapelle dire à Jésus, fais de moi ce que tu veux. Effectivement, il nous a écoutés. Malheureusement, après l'adolescence, quand il s'agit de me marier, c'est la seule chose où je ne l'ai pas mis au mur et j'ai commencé à avoir des considérations. Il m'a dit que mon papa est un musulman, je l'ai pris un musulman, j'ai échoué. Donc c'est la seule chose que je ne lui ai pas consacrée continuellement jusqu'à rencontrer Fiat. Et malheureusement, c'est la seule chose dans laquelle j'ai échoué le plus fatal, comment on l'appelle ? Fatalement, avec beaucoup de fracas. Donc, désormais, je dis Jésus, tu veux quoi ? Si tu veux que je sois religieuse, je suis d'accord. Si tu veux que je me marie, je suis d'accord. Mais, pour l'instant, là dans mon oreille, il me dit tu vas te marier. Donc, moi, il est à sa disposition. S'il me donne marie, même, ce que je lui dis, vous plaît, je lui dis, je vais porter mariage sans dans ma bouche à l'eau. C'est pas la vie de mariage, mais ça vous dit que je suis là pour Jésus. D'accord, merci, merci. Alors, c'est tellement important que, c'est vrai, on a besoin tous de savoir le célibat, comment se déduire dans le célibat. Vous avez tellement développé que je veux qu'on laisse le peuple de Dieu. Il y a des célibataires ici qui ont besoin de votre expérience. Moi, j'aimerais rajouter une chose. Ma vocation, je ne l'ai pas eue quand j'étais célibataire. Dieu m'a laissé faire ce que j'avais envie de faire. Jusqu'au moment où il m'a dit stop, t'arrêtes. Au moment où j'étais en retraite, il a dit stop. J'étais amenée ici. Je n'ai pu quitter ici. Et Dieu me comble de bénédictions. En un an et demi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je peux vous assurer que, célibat, en anglais, ce qu'on en veut. Personnellement, je n'étais pas très religieux, mais je n'ai pas eu des relations sexuelles très très jeunes. Je ne peux pas dire que j'étais élu à 70 ans. Mais, être marié, c'est parce que j'étais avec mon épouse qui était catholique, que, je ne sais pas, je refusais d'aller à l'église à la verbe. Mais, par des circonstances, une soeur d'un fiat m'a convaincu d'aller à Réobot, où j'ai fui le premier jour, parce que j'ai eu peur. Je n'ai pas où aller. Ma femme, qui était tuée, qui est ma femme, de toute façon, ça le dit tuée, elle m'a ramené tous les CD de Réobot. Elle me dit comme ça, tu pourras les écouter à la maison, tranquille, personne ne sera là pour t'embêter. Quinze jours plus tard, je retournais à Badgerville, avec, il y avait une prédication qui était faite à Badgerville. La soeur qui m'avait invité à Réobot, m'attendait à la sortie de l'église, c'est pas possible, elle me suit. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait la prédiction ? Rien. Il dit, je t'emmène au rosaire. Oui. C'est quoi le rosaire ? Je ne sais pas. La femme m'a dit, elle m'a dit, ne t'en fais pas, tu vas voir. Une fois que tu as fait la prédiction, au bout de deux, dis-je de vous salue Marie, elle me dit, qu'est-ce qu'ils font là ? Marie, elle n'est pas sûre. Elle comprend. On m'a emmené au rosaire. Je me suis absentée deux fois depuis pratiquement deux ans, parce que j'étais malade. Il y a même notre maman qui est venue me voir, alors que, pendant qu'elle venait me voir, le malade, j'étais venue pour l'écouter. Il a fallu qu'elle tasse demi-tour dans les embouteilles de Badgerville, parce qu'il y a dit, je ne pour rater quelque chose à Fiat, je conçois même pas. J'en râle, attention, hein, quand j'ai deux jours avant, on me dit, ah, il faut que tu sois là, encore, je dis ça encore, mais j'y suis, parce que, quand je ressors, je suis remplie de joie, même ma femme ne reconnaît plus. Alors, on va permettre au public de poser quelques questions, se rassurer. Il y a des célibataires qui ont besoin d'ouvrir l'expérience. Il y a des gens qui veulent s'engager à la suite du Christ, se consacrer. La sœur est là. Il y a ceux aussi qui sentent le mariage de proches, mais qui hésitent, ou qui ont peur. C'est normal. Ils sont là. Moi, je suis là. Donc, s'il y a des questions, on va repenser par... Alors, je voudrais saluer tous les panélistes. J'aurais, on va dire, trois questions. Ma première question, elle s'adresse à Nathalie. Alors, je voudrais dire que la vocation, quand on parle ici de vocation, c'est quel est l'état de vie que le Seigneur a prévu pour moi. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes sont appelées à autre chose et passent beaucoup de temps dans ce qui ne doit pas contribuer à la mise en place de leur vocation pour finalement être mis au Seigneur. C'est vrai, on peut le prendre sous un certain ordinateur, au jour favorable, Dieu nous ramène toujours. Mais en même temps, Dieu respecte la liberté de l'homme. Respectant la liberté de l'homme, cela fait que, quelquefois, l'homme passe plus de temps dans du désert qu'il en devrait. Et Dieu, qui est un Père, on l'a dit avec une patience extraordinaire, nous attend. Et on loupe des saisons de nos vies, qu'on aurait dit vivre avec beaucoup de joie, on finit par la vie avec beaucoup de douleur et d'amertie. Donc, il y a effectivement la vocation à la vie consacrée, la vocation en tant que mariée. Et puis, il y a une autre forme, je ne dirais pas de vocation, mais état de vie de personnes qui ne sont ni consacrées, ni mariées, mais qui ne se marieront pas non plus. Il faut pouvoir accepter ces différents états, d'accord ? Ma question, que tant qu'on m'a terminé, s'il y a une comparaison, je pose la question haïtien à un autre, parce que c'est des choses que j'entends souvent. Était-elle plus joyeuse au moment où elle vivait son célibat, aujourd'hui, où elle est mariée ? D'accord ? Voilà. Ma deuxième question, elle s'adresse à ma soeur bien-aimée, Michèle. Elle a parcours assez exceptionnel, parce qu'elle a vécu tous les états. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas évident, parce que beaucoup de personnes, à final à la vie consacrée, n'ont pas forcément son parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant dans le rétroviseur, il y a des éléments, soit sous la forme d'un songe, d'une parole prophétique, qui, même avant ton mariage, tu avais mis la puce à l'oreille par rapport à cet appel du Seigneur ? Est-ce que, même pendant ton mariage, ces appels ou ces songes que tu avais eus, ne sont pas revenus ? Quoi que tu ne les comprenais forcément pas. Voilà. Mais quelque chose qui permet qu'aujourd'hui, en faisant la relecture, te permet de comprendre pourquoi tu as traversé tout cela, pour finalement arriver là, voilà, là où tu es aujourd'hui. Tout cela pour que tu nous éclaires un peu sur le fait que, même si on a un parcours assez serpenté, il y a toujours, on va dire quoi, un clignotant quelque part, qui fait qu'il y a cette partie de notre vie qui reste insatisfait, parce que ce clignotant continue à être là. Donc, ça, vraiment, c'est la question. Pour que certaines personnes qui vivent des choses, qu'elles refusent, voilà, comprennent qu'attention, c'est un clignotant qu'elles peuvent recevoir, il faut qu'elles regardent avec un intérêt. Voilà. Donc, voilà, on va dire les deux questions que je voudrais poser là, et je vous présente les questions. Merci, maman, pour la question. C'est vraiment, moi, je me suis posé cette question, parce que j'avoue que je ne vais pas être heureux, et pas lui. J'étais tout le temps dans la mission, on dormait quand on voulait, on faisait le billet tous les mois, on avait un petit goût, c'est-à-dire une liberté qu'on n'aime pas qu'on est marié. Où il faut que tu demandes la permission, il faut que tu aies l'accord, je vous assure que ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas du tout facile. Quand tu as vécu ce célibat pleinement avec Dieu, tu vas faire l'adoration comme tu veux, vraiment, tu étais tout le temps avec Dieu, et tu rentres dans le mariage, et maintenant, il y a des règles. Il y a beaucoup de règles. mais je marche actuellement avec une vision à rebord de consolidation. J'ai compris que quand Dieu donne une prophétie, elle est la prophétie en tête. Marche en fonction de la vision que Dieu, la parole que Dieu t'a dite, que tu as entendue. Il peut y avoir des voix au contraire, mais quand Dieu a parlé, saisis-toi de la parole et marche avec la parole. C'est pour vous dire que le mariage, ce n'est pas tout rose, comme on l'aurait imaginé. Tu ne vas pas trouver un homme tout fait. Tu ne vas pas trouver tout à planer. Quand je vous ai dit, j'ai sept enfants, de mon mari, j'ai deux enfants. Avant moi, il a eu un. Quand on était ensemble, il était tout petit. Moi, j'ai eu deux enfants. On s'est séparés pendant sept ans. En sept ans, il a eu le temps de faire trois enfants. En quatre. Et je me suis retrouvée avec tous ces enfants. Donc, je me suis posée des questions. J'ai demandé d'abord à Dieu. Dieu m'a dit, ce sont tes enfants. C'est moi qui te donne ces enfants. Parce qu'ils ne sont pas avec toi. Ils vont se perdre. Ça, j'ai entendu Dieu me le dire. Donc, je marche avec. Pour vous dire que ce n'est pas tout rose. Tu vas rentrer dans le mariage. Il y aura des difficultés. Mais garde la vision. Et marche avec la vision de Dieu. C'est vrai, je regarde la manière de c'est le père Chine. C'est pourquoi vous voulez sortir pour le papa. Je me dis, oh, bénéficiaire, s'il savait. Elle n'allait pas se presser. S'il savait combien c'est intéressant de servir Dieu sans contrainte. Et ma soeur Anna a dit quelque chose d'important. Emmène ton cheminant. Emmène ton fiancé. Pour qu'il soit assis là. Pour qu'il entende ce que toi, tu entends. Pour que tu n'aies pas trop de difficultés pour le faire entrer dans la vision de Dieu. Sinon, si c'est toi qui lui rapporte à chaque fois, ce sera compliqué. Vous savez, on est en Afrique. C'est l'homme qui aime toujours commander. Il veut que toi, la femme, tu fasses ce que lui il veut. Parce que son orgueil est là, l'éducation est là, le cadre familial est là. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc, je vous dis, emmenez vos cheminants, emmenez, invitez vos époux. Ce n'est pas facile, mais chaque fois que c'est possible, profitez de la situation. Pour qu'ils viennent écouter, pour qu'ils viennent voir là où vous venez, là où vous passez du temps. Donc, je vais vous répondre à la question, maman. Très bien. Alors, je vais vous répondre. Tu as répondu à la question. C'est ça aussi le signe de la vocation. Le signe de la vocation, c'est de demeurer dans le lieu de notre appel, quel que soit l'épreuve de la difficulté. Vous savez, quelquefois, on regarde nos moments, et on s'est dit, mais comment ils ont fait pour rester dans des mariages que chaque année, le papa avait une nouvelle femme. Mais c'est parce que dans la peine, la peine est toujours suivie de la provision pour rester à l'intérieur. Personne ne comprendra, mais Dieu te donnera la capacité de rester là. Voilà. Merci, merci. Ce que tu dis, est tellement important, et je veux dire, je ne suis pas, je ne suis pas vraiment un bon modèle à suivre parce que j'ai, personnellement, j'avais une idée de la liberté qui ne m'a pas arrangée. C'est pour ça que je n'ai pas vite dit oui à Dieu, j'ai dû attendre jusque-là. Et puis, deuxièmement, il y a eu le problème d'accompagnement. Et pour moi, ça, c'est vital. Et le Père l'a dit, le Père l'a dit, si tu ressens des choses que tu n'as pas, tu ne tombes pas sur la bonne personne pour t'aider à discerner, tu risques de tourner en rond de durée dans le désert. Alors, avant mon mariage, je n'étais pas vraiment chrétienne, je l'ai dit, je n'avais aucune relation avec Dieu, donc je n'avais aucune chance d'entendre si Dieu voulait que je lui appartienne à 100%. Donc, je n'ai jamais pensé à ça. D'aussi même, je me souviens que je n'ai jamais eu un petit signe. Voilà. Ce qui est sûr, quand même, j'ai gardé ma virginité jusqu'après le bac. Ça, je me dis, peut-être que c'est Dieu qui a permis, mais j'ai toujours pensé que c'était un choix personnel. Et puis, mon mari, je le rencontre quand je suis en deuxième ou troisième année de licence. Voilà. Et, il n'y avait pas de place de Dieu dans ma vie. Donc, pendant que je, on s'est rencontrés, juste la chance Marie, j'ai vécu comme tout le monde. Je n'ai jamais entendu une fois ou un sens ou quelque chose comme ça. Non, je ne m'en souviens pas. Par contre, c'est après son décès, à cette retraite, que j'ai raconté plusieurs fois, parce que moi, c'est le point des départs, à cette retraite où je fais la rencontre personnelle avec Jésus. c'est une rencontre, il ne vient pas seulement pour guérir mon cœur blessé et puis partir. C'est une étreinte. Dieu descend de son trône et il me prend dans ses bras. C'est une étreinte de feu. Je dis de la tête jusqu'aux pieds. Je suis complètement prise dans le Seigneur. et je veux dire, à ce moment-là, c'est une alliance que le Seigneur fait avec moi. Et en fait, il m'a prise pour toujours. Je n'avais pas réalisé. Et elle a dit qu'elle entend dans son oreille le Seigneur lui dire qu'elle va se marier. Je veux dire, restons quand même ouverts. Parce que moi, pendant cette étreinte, je reçois des paroles de Dieu. Et l'une des paroles, il me dit « Quand le moment viendra, je te donnerai un autre mari. » Avec Dieu, il faut rester ouvert. Et donc, je garde cette parole. Ah ouais, c'est que je vais me remarier et tout. Mais un autre mari, un autre. Bon. Ok. Je sais que quand je suis sortie de là, j'ai commencé à courir comme tout le monde dans les retraites parce que tu as rencontré Jésus. Tu cours partout faire des retraites pour le chercher. Je sais que un an plus tard, je fais cette rencontre en 95. Je me suis mariée en 93. Ah oui. Et puis, l'une des choses que je regarde aujourd'hui, c'est-à-dire en guise de voyage de noces, parce qu'avec mon mari, on avait prévu de voyager. Ils se trouvaient qu'ils n'avaient pas le temps. Et moi, je suis allée faire un pèlerinage marial. C'est-à-dire qu'en guise de voyage de noces, je me retrouve en train d'aller chez Dieu. C'est vrai, c'était trop particulier, quoi. Mais quand même, en ce temps-là, tu... Bon, ok. Donc, il y avait déjà ça. Le fait que mon mari n'a pas pu venir avec moi, je me suis retrouvée seule pour faire un pèlerinage marial. Ensuite, un an après cette rencontre personnelle, je vais à la retraite à la communauté. C'est là où je rencontre la communauté qui vit l'amour. Et à la fin, on dit de tirer les papiers. Tu tires les papiers, les paroles du ciel et tu lis. Et moi, ma parole disait « Viens et suis-moi ». « Viens et suis-moi ». Quand j'ai... Chacun disait, moi, si j'ai lu pour moi, tout le monde était « Ah, ah ! » Je dis, « Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là ? » Alors, le prédicateur, il me fait après « Ma soeur, il faut aller bien réfléchir sur la parole que tu as tirée. » Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais... J'essaie de prendre la bif, de lire, de voir dans quelles circonstances Dieu a dit cette parole. Et j'ai vu que quand Dieu a dit cette parole à Pierre ou aux autres, ils ont tout laissé pour lui. Ok, là, là, j'étais un peu interpellée quand même. Le problème, quand je parle d'accompagnement, c'est que, c'est vrai que je ne connaissais pas encore la communauté en tant qu'étal, je n'avais pas rencontré le fondateur. Moi, jusqu'à dernièrement, je ne savais même pas que ce qu'on appelle consacrer laïque existait. Moi, je prenais les religieuses, et je suis fait beaucoup donc vous, vous, le concept de consacrer laïque est assez nouveau, on ne connaît pas vraiment. Et donc, moi, je prenais les religieuses avec le voile. Et quand je sors de cette rote-là, brûlée, je me dis, si j'avais rencontré papa qui m'a coupée, à ce moment-là, il y a bien quelqu'un d'autre. Il y a longtemps que je serais devenue consacrée. J'avais mes enfants à bas âge, je ne savais pas si ça avait 6 ans, peut-être, très, très, très petit. Et donc, moi, je vais sur la paroisse me montrer les pères de ma paroisse. Et je leur dis, ah, voici ce qui s'est passé, j'ai reçu cette parole, j'avais envie. Je veux dire, je pouvais, j'aimais Jésus, le feu brûlait, je vais aller où il voulait. Si à ce moment-là, quelqu'un m'avait dit, ah, heureusement, malheureusement, les pères là que j'ai rencontrés m'ont dit, ah, tu ne peux pas devenir religieuse, tu as des enfants, ce n'est même pas la peine, de toute façon, on peut servir le Seigneur dans tous les états, reste comme tu es. Et ça, ça m'a, ça fait que ça quittait dans ma tête. Parce que je me suis dit, ah, ce n'est pas parce qu'il y a des frères qui disent, bon, voilà, des prêtres qui me disent que non, ça ne veut rien dire que de moi de rester comme je suis. Donc, par contre, de là, je me souviens que si après ça, que j'ai même rencontré quelqu'un d'autre, je voulais me marier, j'ai même vécu en concubinage et tout, j'ai dû ressortir après. Et donc, pour dire que Dieu parle, la paix, il est irrévocable. Il va te suivre. Il y a des choses qui diluent la parole qu'on entend, le temps ou les circonstances autour de nous. Ça diluait la force du vieil juge que j'avais reçu peut-être en 97, 96. Mais quand je l'ai rencontré, après je l'ai rencontré, tonton Arkeust qui était François de la Diachonie avant 99, je ne sais plus exactement quand. Et lui, quand il m'a écouté, il m'a toujours dit que mon histoire est sans ma cesse de la Vierge Marie. Ça ne m'a pas plu. Parce que ma marie, quand je l'ai fait mort, elle est restée, elle ne s'est pas les marines. Donc, je ne comprends pas qu'elle veut me mettre là. Donc, je n'ai pas trop aimé ça. Mais le gars, il a fait une vision sur ma vie. C'est pour ça que je lui ai dit que je ne suis pas un modèle. Parce que je suis trop... Je ne suis plus comme ça, tout le temps que j'ai perdu à résister, à vouloir comprendre d'abord. Et avec lui, on avait fait un jour une cérémonie au Sanctuaire Marival où on était un groupe de célibataires et on a fait une consécration pour un an pour servir le Seigneur dans le célibat. Écoutez, je vais dire Dieu fait des choses. Ok, moi, je ne vais pas réaliser que ça pouvait dire qu'on s'apprend. Il n'y a pas de souci, j'aime Jésus. Moi, je ne suis pas mariée, je peux lui donner un an, aller en mission comme il veut. Et donc, on fait cette consécration à une messe, au cours d'une messe. Donc, je ne dis pas que c'est différent des consécrations qu'on fait maintenant. Et donc, après ça, dans la diaconie, il crée un groupe qu'on appelle les célibataires missionnaires. Dieu est trop grand. Et il me met comme la responsable. Et je crois qu'on appelait ce groupe la Marie-Madeleine. Moi, je n'étais pas trop contente parce que je ne dis pas pourquoi il fallait me remettre dans le bout des célibatières. Mais, bon, il insiste, il... OK. Et puis, parce que si ton ton accueil, vous savez, pour faire la parenthèse, il y a eu son clash avec le fondateur parce qu'il avait, je crois qu'il aurait fini par créer son propre groupe. Et nous, on aurait été le consacrer dans la diaconie. Ce qui était question qu'on habite une maison qui est chez nous avec deux enfants. Enfin, moi, j'avais des enfants. Les trois autres sœurs n'avaient pas d'enfants. allaient vivre dans une maison où la mission allait consister à accueillir toute personne qui est... Par exemple, les femmes qui sont dans les foyers que ton mari part à minuit, tu ne sais pas où aller, tu viens, on t'accueille. Les jeunes filles qui ont des enfants qui ne savent pas où aller. On allait faire cette mission-là. Bon, après, avec Anton Arkeus, on n'a pas trop fait le truc. Et puis, la diaconie organise un dîner... Non, le jour de la Saint-Valentin dans Tiaquale. Voilà. Et le frère, un frère, un frère, il me demande et il se sent concerté, il se dit que ce jour-là, j'allais avoir mon témoignage. Et le but du témoignage, c'était si je savais. Parce que, bon, je n'avais pas très bien... j'avais pas de très bonne relation avec ma belle-mère, j'avais ma manière de voir les choses et tout. Et donc, pour dire que le but de ce témoignage, c'était de dire aux gens, profitez bien de votre mariage. Aujourd'hui, mon mari n'est plus là, il y a quelque chose que je regrettais et tout. Et le fondateur, j'ai invité le fondateur, il était là. Et je viens de donner mon témoignage en tremblant et tout. Le gars, je ne sais pas ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Après, il me fait appeler de côté, il me fait ma fille vient me voir. Après, ah, qu'est-ce qu'il me veut ? Donc, bon, toute inquiète, je n'ai pas dormi vraiment. Je vais le voir le week-end qui passe, le lundi, je vais le voir. Et il me dit, est-ce que tu connais l'histoire des centritas ? Oui, un peu, je sais qu'elle a eu des enfants, ensuite, elle est religieuse. Et puis, il me dit, bon, pas relire son histoire. Pas relire. Là aussi, je n'ai pas trop aimé. Ce que je n'ai pas d'aller dans les années de la Seigneur, il y a eu. Quand son mari était élu, non, c'était son mari qui était élu là-bas, et puis ses deux enfants voulaient manger le papa, voilà, elle a dit à Dieu que si ses enfants doivent devenir des brigands, si c'est ça, il n'a qu'à les prendre. J'ai dit, vous, Seigneur, je ne te demande pas de prendre mes enfants parce que c'est ce côté-là, je n'ai pas trop aimé. Bon, j'ai lu l'histoire des centritas, j'ai vu que le gars là veut faire quelque chose, mais bon, je ne suis pas trop rentrée. OK, mais comme tu dis, tu respectes tellement la liberté. J'étais une adulte et le fondateur jamais de la lève et lui me dit, voilà ce que j'ai vu pour toi, rentre, voilà, c'est ceci, c'est cela. Donc, on laisse. après ça, quand je rencontre mon concubin, ça ne marche pas, je ressors de là, je prends un temps, je dis, mon Seigneur, comment tu m'as dit, mon Seigneur, il n'est pas trop duré, tu n'as les fous que tu ne fais pas, il n'est pas que tu agisses, comment tu m'as dit que tu allais me donner un autre mari, Seigneur, donc je prends trois jours de jeûne et de prière. Le troisième jour, le Seigneur me donne une parole, est-ce que c'est Isaïe 54, je crois, et je tourne, la Bible, je vais lire, et on dit, celui qui t'a créé, celui qui sera ton époux, pap, je vais lire, 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 parce que c'était pas ça que je ne l'entends, toi, tu m'as dit que tu me donnais un homme au mari, maintenant tu viens de me dire celui qui t'a créé, celui qui sera ton époux. J'arrive, je vais lire, je vais lire, je vais lire, je vais lire. J'aime plus quand il y a. Donc, Donc, il y a eu ça, je vais sauter d'autres étapes, et j'arrive au moment où je suis à la montée, des choses qui m'ont décidé, des choses qui m'ont décidé, parce que bon, entre autres, il y a des frères avec qui on prie dans la fraternité, de quoi ils te disent, ah, Michel, moi je ne te vois pas mariée, moi quand tu me dis ça une fois, je te fréquente plus, je te demande plus ton avis. Et puis, je vais, le fondateur a ses méthodes et tout, je me retrouve en fait quand tu as la maison provinciale. Et quand il m'a emmené à la maison provinciale, c'est parce qu'il avait une vision. Bon, moi je me suis dit, je suis là-bas, de toute façon, je suis là-bas. Et à la veille du jour consacré au consacré, c'est-à-dire une journée des consacrés dans l'église. Et donc, ce dimanche matin-là, le rêve qui les réveille, je fais ce sens où on était trois femmes, trois sœurs, et on avançait vers l'hôtel de façon vraiment très solennelle, on avait des habits dans les mains. Et on partait vers l'hôtel. Et j'entends cette parole de l'hôtel, une parole qui sort en disant, toute donnée au Seigneur, toute donnée au Seigneur, toute donnée au Seigneur, trois fois. Et je me réveille. Et quand je me réveille, il y a un frère qui tape à ma porte, il dit, ah, le provincial dit qu'aujourd'hui c'est la journée des consacrés, donc on va à la messe en violet blanc. Non, je ne pouvais plus faire semblant. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est là où je me suis décidée. Je suis allée rencontrer le fondateur. En tout temps, il y a eu une autre expérience où je me souviens qu'il y avait une retraite communautaire à toi, François. J'étais membre du noyau. Et ce jour-là, quand je priais, Seigneur, je suis rentrée dans mon foyer, je suis fatiguée de rester seule. Je suis rentrée dans mon foyer, je suis rentrée dans mon foyer. Et le Seigneur descend. Quand j'ouvre les yeux, j'étais assise là, vers là où le cœur s'assoit. Le Seigneur, c'est mon foyer où il est à Saint-François. Je vais entrer dans mon foyer. Et je ne sais pas comment je fais, je fais, quand j'ouvre les yeux, je suis à genoux devant le Seigneur. Ah, celle-là, c'est mon foyer. Ah, celle-là, c'est là où j'ai déjà vu, c'est ça qui va être mon foyer. Ah, bon, ça, là, c'est bon, bref, je vais dire. Donc, quand je fais ce songe-là, je décide d'y aller. C'est comme ça que je me retrouve à Saint-François pour la première fois. Et puis, là-bas, j'ai commencé à vivre moins de temps d'intimité avec le Seigneur et tout. Mais il y avait toujours le souci de mes enfants. Mais bon, je suppose qu'avec le temps de l'Église, il y a des choses que l'Église réglera. Il y a des choses que nous aussi, dans la branche, j'ai consacré la Ligue. Il y a des questions auxquelles je suis en train de réfléchir pour lui répondre. Puisqu'on te dit que tant que l'enfant est à ta charge, tant que l'enfant est sous ton couvert, voilà, tu ne peux pas faire d'engagement à l'Église. Et d'autres femmes, d'autres sœurs ont des enfants, mais elles, les enfants ne sont pas à leur charge. Parce que c'est tout ça aussi qui a retardé un peu mon affaire, mon engagement, parce que le fondateur, chaque fois, il me demande, mais tes enfants, s'ils ont fini leurs études, où ils en font, etc., etc. Il y en a, ils font des enfants avec quelqu'un, le monsieur, il garde des enfants. Donc, elles sont libres, elles peuvent s'engager. D'autres, ce sont les parents qui s'en occupent. Mais moi, c'était moi qui m'occupais de mes enfants financièrement et tout. Et donc, les fondateurs étaient obligés d'attendre. On n'est pas attendre, attendre, attendre. Donc, quand même, je suis rentrée à Saint-François. Et puis, après, je me suis retrouvée à Fiat. Alors, à Fiat, j'étais censée apprendre et être sous le couvert d'une berger. Et bon, ça ne s'est pas très bien passé. Ça ne s'est pas très bien passé. Je pense que peut-être que ça s'est très bien passé aussi. J'aurais déjà fait mon premier engagement, voilà, mes premiers voeux à ce moment-là. Ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu ça. Et il y a eu surtout le souci de mon fils, mon deuxième. Parce que le premier, il était à l'étranger. Mais quand même, le deuxième était chez ma sœur et ça ne s'est passé pas très bien. Je pense aussi, peut-être, que je n'ai pas eu assez confiance en Dieu. Ce que je voulais nous dire, c'est d'avoir confiance en Dieu. Je m'inquiétais trop pour eux. Et donc, quand je suis sortie de Fiat, je suis allée prendre une maison pour qu'on soit ensemble. Et quand l'aîné est revenu de l'extérieur, parce que ça aussi, je me disais, mais si l'aîné revient de l'extérieur, il va vivre où ? Avec qui ? Parce que vivre avec mes frères et tout, c'est... Lui, il aurait pu le faire, mais je crois que je ne voulais pas trop ça. Donc, ça fait que j'ai encore retardé. Je suis ressortie, je suis allée prendre ma maison. Et voilà, un an plus tard, ou deux ans, je ne sais plus, mais ça ne va plus, là. Ça ne va plus, ça ne va plus. Je sens comme une urgence qu'il faut que je rentre, je rentre en fondation. Et puis, à un moment donné, c'est comme toutes les portes sont fermées. Je vous en prie, n'attendez pas d'arriver à ce moment-là pour moi. Ce n'était pas bon. Je n'aurais pu mourir. Je n'aurais pu mourir parce que j'avais trop attendu, j'avais trop résisté. Et c'est comme l'âme de Balaam. Tu vois, à la gauche, c'est fermé. Tu vois, à la droite, toutes les portes sont fermées devant toi. Et donc, je prie, je chante, je fais que ma vie soit une fleur, un parfum, une bonne odeur, ma chanson préférée. Je rentre tout le temps à dire, enfin l'une de mes chansons préférées. Alors, le Seigneur me répond en me disant, mais fleurie là où j'étais semée. Fleurie là où j'étais semée. Il était clair que je ne pouvais pas être épanouie. Comme tu dis, il y a cette satisfaction fond de toi. Et quand le Seigneur t'appelle, c'est-à-dire que tu tombes amoureuse de Jésus. Tu as besoin de l'avoir d'une certaine manière. Non, tu as besoin de lui. Tu as besoin de te donner à lui à 200%. Tu peux même te marier. C'est-à-dire, moi-même, aujourd'hui, si un garçon vient, je peux même accepter de me marier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un mariage ne peut plus te racincer. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et donc, j'entends cette parole fleurie là où Dieu t'a semée. Et donc, j'appelle le fondateur. Rapidement, il a rendu une chambre et j'y vais. Parce que lui-même, il attendait ça. Donc, j'arrivais à faire François en avril. Et en mai, c'est mes premiers vœux. Et donc, c'est comme ça. Il faut dire que Dieu, là, c'est qu'il veut de toi. Il ne va pas oublier. Peut-être que toi, tu oublies. Tu es entouré de gens qui veulent se marier. On entend des prophéties. Parce que les prophéties... Il y a des gens qui... Prophétistes, ils t'avent que tu vas te marier. Donc, toutes les prophéties, il ne faut pas les prendre... Voilà. Il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert. Il faut rester dans le discernement. Et puis, il y a des gens qui disent, bon, moi, c'est vrai que je suis prêt. Je suis prêt à aller me consacrer. Et entre-temps, quand quelqu'un se présente à elle pour proposer le mariage, elle disait, ah, c'est que Dieu veut que je me marie. Dans le groupe, on était quatre sœurs. Il y en a eu qui est déjà devenu religieux depuis longtemps. Elle est au Canada. Il y avait une autre qui a essayé d'entrer à la prophétie chez les voilés. Mais elle était tellement malade qu'elle a dû ressortir. Et puis, la troisième, aïe. En l'état d'autre, il y a un autre en-sûr. Vous avez dit qu'elle s'en va, c'est marié. Je lui demande. J'ai l'approche, je lui demande. Elle me dit que non. Elle a reçu. C'est un moment donné qu'elle m'a dit que Dieu m'a parlé. Je ne veux pas. Même quand je sais ce que Dieu m'a dit sur ta vie, je ne veux plus parler. Que Dieu lui a dit que non, cet homme-là, elle sera à mission dans sa vie. Elle va aller pour l'aider. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais pas, que le mariage ne va pas être évangélisation. Tu ne vas pas te marier pour évangéliser, ce n'est pas toi. Et donc, je suis assez étonnée, quand même assez choquée. Mais elle est partie. Je veux dire qu'il y a beaucoup de faux mariages. Dieu est miséricordieux. Mais il y a beaucoup de mariages qui ne viennent pas de Dieu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un veut dépouser, vient de demander à un mariage. Ça veut dire que c'est que Dieu m'appelait au mariage. Nous, consacrés laïcs, que vous nous voyez comme ça, sont signes distinctifs. Quand on va au travail, on s'habille normalement. Il y a Mouna, une de nos soeurs qui est DRH. Elle porte ses robes comme tout le monde. Mais on peut la draguer. On peut la draguer. Mais ce n'est pas parce qu'on te draguer, ça veut dire que tu ne t'as pas appelé à la consécration. Et donc aussi, ce n'est pas parce que personne ne te draguer, ça veut dire que tu dois te consacrer. Je veux dire, il faut... Voilà. Je veux dire, il ne faut plus l'accompagnement. Je ne vais pas être trop long, je pense que j'ai peut-être dit l'essentiel. L'appel, il est irrevocable. L'appel de Dieu, il est irrevocable. Il va te suivre. Il ne faut pas attendre comme moi d'avoir 50 ans avant d'entrer dans ta vocation. Il faut... Si tu entends son appel et que c'est clair, il faut y aller. Il y a tellement de joie. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être demandé à un mariage par Jésus ? Quel honneur ! Quel privilège ! Je me sens tellement honorée de mon privilégié d'être cotisé par Jésus, d'être demandé à un mariage par Jésus. Et c'est bien, je peux répondre sur la question du sexe. Parce que je sais que beaucoup de... Je me suis posé cette question aussi. Je ne savais pas avoir fini. Je ne veux pas dire que maintenant c'est fini, que je n'ai plus de... Voilà. Est-ce que, Seigneur, je vais être une bonne consacrée ? Parce que là, il y a des moments où... Je vois que je vais gâter ton nom Jésus. Est-ce que ce n'est pas mieux que tu me donnais un mari ? Moi, je suis là-bas. De temps en temps, quand on a des envies, on se gêne. Et puis, ce n'est pas un péché devant toi. Parce que là, je vais aller pour être consacrée. Et si je n'arrive pas à tenir ? Et si il y a des moments où... Et beaucoup pensent à ça, des jeunes filles, et à cause de ça, elles ne veulent pas être consacrées. Je vais dire Dieu miséricordieux. Et c'est une affaire de chémiment. Et c'est une affaire de... De grâce. C'est Dieu qui soutient. Voilà. Quand tu vas aimer Jésus de tout ton cœur, et puis, il faudrait que les consacrées travaillent beaucoup. C'est fait, est-ce vrai ? Quand tu vas travailler, nettoyer la chapelle, nettoyer dans la cour, tu vas fatiguer le temps de bouger la chapelle, tu vas pas avoir du temps de... Le verre, le verre, la chambre. Le verre, la chambre. Le verre, la chambre. Vous allez voir que c'est un gros solaire, le travail, le travail physique, là. Il s'arrouit pas. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu. Il y a tellement... Entre Dieu et tout, et puis un homme et tout, là. Je pense que c'est mieux. Jésus va jamais te donner avec vous-même. Il ne doit pas avoir fait la rue de deuxième femme. Il allait faire un enfant là-bas. Même si on est nombreux, j'ai dit, mais celui-là, c'est un polygame. Mais ça arrange à... À remplir notre cœur. Et puis, on grandit. Merci, M. la chambre. Alors, avec l'intervention de Sœur Michel, je pense que ceux qui ont des oreilles ont entendu, ceux qui ont des oreilles ont compris. Il y a ce qu'on appelle vocation et vraie, vraie vocation. Avoir cet enfant dans un mariage, et peut-être encore mariage, ça, c'est vocation. Alors, une toute dernière question. Toute dernière, toute dernière question. Une seule. Alléluia. Bonjour à nos moments. Bonjour à nos moments. Bonjour à nos moments. C'est pas comme un Christian, c'est plus une répétition. J'avoue que l'intervention de Nathalie a éveillé quelque chose en moi. Lorsqu'elle dit, le Seigneur me dit, je te donne ces enfants, parce que s'ils ne sont pas avec toi, ils vont se perdre. Ça veut dire quoi ? Le mariage, selon le cœur de Dieu, est endossé à quelque chose. Donc, si je vous agis, ma sœur Nathalie s'est mariée, Dieu a exaucé son désir de se marier parce que Dieu avait un souci. Donc, du coup, je me dis, peut-être que nous toutes, et certainement c'est ça, parce que Dieu, quand on se marie sur le cœur de Dieu, on se marie pour la gloire de Dieu. Donc, toutes mes sœurs, nous qui avons eu la chance d'être mariées au sein de cette fraternité, est-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse à ce à quoi Dieu nous appelle au sein de ce mariage ? Je comprends aussi que les 14 stations du chemin de croix se retrouvent dans le mariage. Pourquoi je l'ai dit ? Oui. Pourquoi je l'ai dit ? J'ai constaté une chose lorsque j'étais encore au Bénin, à la paroi Saint-Michel de Cotonou. Pour les vendredis du mois de Carré, il y a un vendredi où les intentions concernant les 14 stations du chemin de croix, en tout cas, c'est sûr, le mariage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Si tu décides de te marier, si tu dis à Dieu de te donner un mari et que Dieu te donne le mari, ce n'est pas la fin de toutes les souffrances. Une dame bien connue dans ce pays parce qu'elle est animatrice de radio a dit sur Facebook « Célibataire ou mariée, chacun a un temps de souffrance et de regret. » Les gens l'ont insulté. Mais en réalité, elle a dit la vérité. Autant une femme célibataire souffre par moments de la solitude, autant aussi il y a des femmes mariées qui regrettent leur situation de célibat. La situation de votre mari Donc, du coup, quand elle a dit « Ça suffit, elle a dit que chacun s'occupe de sa vie. » Les gens, nous, on n'est pas mariés, là. Laissez-nous tranquilles. Alors, vraiment, je voudrais bénir Dieu pour la vie de nos mamans qui ont donné beaucoup de leur vie. Et je souhaiterais que le Saint-Esprit nous aide. Aide nos sœurs encore célibataires à ne pas quitter la scène. Mais aide aussi nos sœurs qui sont mariées à vraiment passer les 14 stations du chemin du corps. Parce qu'il y a deux femmes qui ont sacrifié leur vie pour que cette famille que nous avons existe. Donc, par moment, vraiment, que Jésus vienne nous aider. Ayons le courage de prier à Jésus qu'il vienne nous fortifier pour que ces clés et leur satisfaction morale ne soient pas vains. Oui. Parce que si nous ne prenons pas conscience que le mariage, je veux dire, n'est pas le lieu où tout est facile, j'avoue que nous allons les décourager, nous allons décourager nos moments. Je le dis parce que j'ai fini par le comprendre. Quand, quand, j'ai dit, la réponse de Nathalie a effrayé quelque chose. Donc, du coup, en même temps que tu portes la robe, en même temps que tes soeurs client à l'éluia, il faut savoir qu'il y a un dossier que Jésus te donne que tu dois gérer dans ce foyer. Que Dieu nous aide à gérer tous ces dossiers-là. Amen. Et que Dieu fortifie nos moments pour que le chemin, en tout cas, le chemin est encore long, mais que Dieu les aide à vraiment demeurer de vous pour que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur. Amen. Merci, Laurent. Alors, pour terminer, j'ai surtenu quelque chose. C'est-à-dire, au début, nous tous nous sommes célibataires. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Un choix de rester célibataire, on assume, un choix d'être marié, on assume, ou le choix de la vie consacrée. Mais pour faire ce choix, je pense que toi, t'es délicant de beaucoup de choses, de ce que tu es toi-même, de tes goûts et de tes aptitudes. Et surtout, discerner l'appel que Dieu nous donne. Amen. Merci, et on se retrouve pour le petit déjeuner. Je ne sais pas, pour le déjeuner. Mais avant, je prendrai la parole à Vos, ici, pour clore cette posérie de débat. Merci, maman, de m'avoir donné le micro. Je bénis, Dieu, je le dis merci pour ce temps que nous sommes en train de vivre. Je voulais apporter un petit truc à tout ce que ma soeur, Michel, tout le monde a dit. J'aimerais nous dire aussi tout à l'heure qu'Éric a conclu. Il a dit que nous avons des choix, mais il y a le contraire. J'aimerais dire aussi qu'il y a des choix qui s'imposent en nous quand nous sommes nés parce que nous avons notre vision de vie. Mais bien aimé, tu n'as pas choisi d'être célibataire ou marié, mais le choix par la méchanceté des plus, des gens, il y a des choix qui se sont imposés à toi. Mais si ces choix se sont imposés à toi, toi aussi, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a pas dit son béni. Amen. Allez, Léa. Amen. Alors, j'aimerais vraiment en venir, Dieu, pour le jour d'aujourd'hui. Ce que nous devons de vivre, on va dire de centre un peu le débat de la vision générale du Fiat. Au-delà de la vision de l'Apostola, c'est un fardeau de l'Église parce que l'Église se retrouve aujourd'hui devant un champ missionnaire qui est extrêmement vaste et n'a pas toujours les paroles pour réagir en temps utile. cette Église, le regard que nous posons sur elle, nous croyons qu'elle est constituée simplement des prêtres et parce que nous le voyons aussi quand les prêtres ne réagissent pas, nous sommes écoeurés, fâchés, mais c'est parce qu'en réalité il n'y a pas toujours les mots, surtout quand il s'agit de la femme, il n'y a pas toujours les mots. Je vous assure que quand j'ai décidé d'avoir au thème de mémoire l'accompagnement ce qu'il y a de la femme seule, ça vraiment ça les a émerveillés parce qu'un homme il voulait voir le contenu c'était quoi ? Ils le vident, ils sont envahis par les femmes, les bords et les curés sont remplis de femmes et ils n'ont pas toujours la réponse. Et donc pour nous il y a une prise de conscience de la charge pastorale toutes et tous autant que nous sommes nous devons être conscients que nous sommes la voix de Dieu pour ces personnes qui n'ont pas les réponses aux questions qui se posent. Nous ne devons pas voir la question de façon on va dire subsidiaire elle est importante et essentielle pour former des générations futures. Elle est importante dans l'éducation des générations à venir. Le père n'a pas eu beaucoup de temps et vraiment je vais l'inviter une autre fois mais il a touché quelque chose d'essentiel. Ce quelque chose c'est que il y a eu une époque avec des valeurs et si nous voulons sortir de l'amboise ce que nous vivons pour que les femmes et les hommes vivent dans leur qualité de célibataires il nous faut nous-mêmes apprendre à établir des valeurs nouvelles et ce sont ces valeurs nouvelles que nous devons inculquer aux générations qui viennent. La valeur essentielle justement c'est de leur faire comprendre que le mariage n'est qu'un moyen ce n'est pas la finalité des enfants de Dieu ce n'est pas la finalité la finalité c'est que nous nous convertissions et que nous soyons sauvés si tu es marié et que tu te te comportes femme ou homme comme un clocheur tu aurais été marié mais tu vas finir à l'enfer c'est pareil quand on est célibataires donc ce n'est pas pour nous une finalité c'est difficile à faire comprendre parce que quand tu es marié et que tu expliques cela à une femme célibataire c'est comme quelqu'un qui nous avait parti en classe quand tu lui dis elle peut rester ici la femme a séduit et puis c'est dû quand tu vas faire quoi là voilà donc c'est difficile à faire comprendre mais c'est possible de leur faire comprendre parce que c'est ce qui va les amener à s'accepter à se valoriser et à s'accomplir je le redis celui qui n'a pas appris à grandir dans l'intimité du Seigneur et croyons-moi grandir dans l'intimité du Seigneur c'est s'exposer à beaucoup de preuves beaucoup de combats parce que c'est comme ça que lui il aime les gens amen voilà plus il t'aime plus tu désires qu'approcher de lui plus sur ton chemin il va mettre beaucoup de preuves beaucoup de difficultés qui ont certainement l'adolescent mais qui vont te former au combat parce que le mariage ce n'est pas un rendez-vous d'adolescent d'accord oui 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 ce n'est pas un rendez-vous d'adolescent de plein l'îcheur des personnes qui veulent retrouver leur papa leur maman ou leur copine non ce sont des personnes qui sont habituées au grand combat et qui savent que l'adversaire peut être très virulent mais qui se sont apprêtés avant que l'adversaire ne s'apprête et ça vraiment je voudrais que nous le comprenions bien et c'est ça le sens profond de notre apostolat ce n'est pas de donner un mari à quelqu'un mais c'est de faire découvrir celui qui est l'essentiel et qui est capable de nous conduire dans notre vocation et ça j'ai bien aimé l'exposé de Michel parce que tous ces combats ce refus de l'acceptation de ce qu'elle entendait c'est le combat auquel nous sommes confrontés chaque jour Dieu m'appelle est-ce que je suis prêt à dire mon fils il a dit tout à l'heure il dit nous avons à faire un choix je rectifie la vocation n'est pas un choix la vocation est un appel mais c'est un appel auquel il faut pouvoir répondre nous avons à dire oui à la vocation mais c'est d'abord un appel c'est d'abord le projet que Dieu a sur ta vie et quand Dieu a un projet sur ta vie il sait ce qui est le mieux pour toi et parce qu'il désire ce qui est le mieux pour toi il ne va pas te demander ce que toi tu vas dire parce que ce que toi tu vas dire n'est jamais le mieux pour toi mais nous avons à dire oui et le combat vient du fait qu'on a du mal à dire oui parce que nous nous conformons au modèle du monde on est au faut aujourd'hui nous laisser conformer par le Saint-Esprit je vous en prie vivons chaque instant de notre vie avec beaucoup de joie chaque instant chaque minute que le Seigneur nous donne ce sont des instants qu'on ne pourra plus jamais rattraper oui il va arriver des moments de ta vie où tu vas t'asseoir et tu vas aimer le moment où tu t'es seul dans ta maison tu vas chercher c'est un moment là même tu vas avoir envie de vider et de mariner les enfants oui chaque instant que Dieu va mettre dans l'homme il faut le vivre pleinement nous ne sommes pas en train de juger du mariage attention le mariage il a été voulu par Dieu c'est parce que c'est un lieu également d'accomplissement mais alors il aurait fallu aller d'abord à l'école de Jésus Christ et il aurait fallu avoir le bon discernement parce que tout ce qu'on peut vivre comme difficulté dans le mariage à 50% ça vient du mauvais discernement parce que logiquement quelqu'un qui va se maler il sait qu'il ne va pas s'épouser lui-même ça veut dire que celui qui l'a en face de lui n'a pas son caractère n'a pas son éducation n'a pas son nom chacun de vous a eu un modèle unique et chacun de vous fait un effort tant les frictions vont arriver on est dans notre propre famille on fait le sens qu'on se bat et on se bat même pas avec ton papa et ton papa et ton papa même s'est pas là à combien plus forte raison donc il faut que chaque instant je vous en prie tu es célibataire aujourd'hui au lieu de pleurer ça va arriver ça fait partie de notre nature mais pleure un peu mais vis bien pour célibataire parce que le 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 mayonnaise, elle va te manger. Vivons bien. Vous savez, Dieu sait tracer les saisons de l'homme. Je vous assure. Dieu sait tracer les saisons de l'homme. Donc, si ta saison de célibat dure 15 ans, profite tes 15 ans. Sable-toi bien, habille-toi bien, mange bien. Rentre là, ça dure pour chaque minute qu'il va te donner. Parce que ça te fait une réserve pour le temps du mariage. Non, c'est clair. C'était pas une réserve pour le temps du mariage. Le temps du mariage aussi, à ses grâces et à ses bénédictions, qu'une femme qui est encore célibataire ne vivra pas. Bon, quoi que je trouve, certains arrivants sont souvent, quoi. Je suis seulement mon coureur, pour que si j'avais un homme. Donc, ça apporte que l'homme pouvait que Dieu a créé l'enfant. Il y en a des gens qui lèvent du mariage pour avoir l'ouvrier à la maison. Ce qui va faire, c'est qu'elle ne peut pas se faire. C'est pas ça, le but du mariage. C'est pas cela. Vivez bien vos vies. Franchement, vivez le... Vous savez, aujourd'hui, les hommes sont à la recherche d'une femme qui est panique. Pas de femmes handicapées. Les hommes sont à la recherche d'une femme qui a la tête sur les épaules. Pas de la femme qui pleure, point oui, point non. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils veulent avoir... C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a tellement de stress que les hommes veulent avoir des femmes qui s'assument. Pas des femmes qui veulent s'étaler sur eux. Non. Mais comment tu vas t'assumer si toi, toute ta vision, c'est l'homme qui va te prendre comme un fantôme. Non. Non, non, non. Assumez-vous, il y a des hommes là. T'as dit, quand il te voit là, tu lui pleines. Mais quand il t'a occupé un peu, quand il voit ce qu'il y a dans ton histoire et il se cherche. Quand il t'a pas appelé une heure que tu l'appelles et puis tu pleures, il se cherche. C'est une femme qui s'impose. Quand il s'impose, elle ne sait pas lire le gros bras, mais c'est apprendre que c'est bien respecté pour ceux qu'on est. Soyez fiers de ceux que vous êtes tant que votre cœur laisse attacher pour ces gens. Que vos échecs ne soient pas le lieu de votre peur. parce que même à partir de vos échecs et surtout à partir de vos échecs, Dieu s'apprête à construire ce qui était plus beau. Ne regardez pas les échecs en disant, on m'a laissé une fois, on m'a laissé deux fois, on m'a laissé trois fois. Donc vraiment, non, non, non. Les une, deux, trois fois, c'était pour construire les trois pierres de ce qui est à l'heure de ce qui va être un foyer du toit. Parce que dans la Bible deux, trois fois, tu as appris à côtoyer trois catégories de personnes. Donc tu as du répondant. Amen. Ceux qui se sont mariés une fois écrits sont par des circonstances qui vont s'être vivé cela comme une étape de grâce. Mais ne voyons pas comme un échec. Et même si pas extraordinaire, parce que dans l'échec du couple, il y a deux personnes qui peuvent, la responsabilité de cette échec ne peut pas être activée à une seule personne. Chacun y a participé. Soit par l'orgueil, mais de quelle façon que ce soit chacun qui a participé. Alors, dedans de ça, il faut savoir que si la chose est arrivée, ce n'est pas la fin de l'objet non plus. Il y a des gens qui se marient cinq fois, six fois, sept fois. Même à 70 ans qui se marient. Mais le plus important, c'est de dire, Seigneur, que me veux-tu pour ce temps-là? Donc, vraiment, vivez votre très bien aussi, je veux dire, cet après-divorce ou cet après-veuvage que votre espérance ne s'obscurcisse pas. Mais fermez vos oreilles sur ce que les gens disent autour de vous. Non, c'est pas ça. tu as une femme difficile qu'on t'a divorcée, ils étaient là-bas. Non, et tu n'as pas à t'étaler devant eux sur ce que tu as vécu dans ton mariage. C'est pas cela. Donc, vivez bien chaque état de mon vie. Je termine sur une question qui est revenue vers, on va dire très souvent, la question de la chasteté. L'ordre de la femme dans sa physiologie répond à des cycles. Et les cycles, enfin, il y a des moments, au niveau des animaux, on se rend bien compte que quand la chienne, voilà, il y a une chaleur, c'est pareil, le chien, il y a la chaleur, c'est des cycles qui existent en tout. Tout ce qui est de l'ordre de la création. Mais la différence qu'il y a entre l'homme avec grand âge. Quand je dis l'homme avec grand âge, c'est l'homme dont le cœur est lié avec le Christ. C'est qu'il a une capacité de raison. Deuxièmement, il a en lui l'esprit de Dieu qui va au-delà de la chair. On dit la chair est ferme, mais on ajoute l'esprit est vif et attend. Moi, dans le cadre du discernement, vraiment, je demande au sein d'esprit de m'enseigner autre chose. Mais je le dis et je persiste et je persiste là-dessus un homme qui dit que tant qu'il ne descend pas à la pilote, qu'il ne peut pas te marier avant même qu'il ne décide et je ne décide que je ne décide de m'enseigner. Je ne décide